Tu sais, je suis prêt ! Envoyez la sauce, la Belgique ! On vous a bien niqué à la Coupe du Monde quand même, je sais que ça va faire un moment, mais... On a quand même bien fourré, hein ! Merci ! Merci à toi ! Merci ! C'est si long, c'est que je pars en couille chaque fois que la nuit tombe Et si tu me follow, je peux viser juste pour te foutre en l'air comme au beer pong ! Qui dit mieux ? Qui dit mieux ? Qui dit mieux ? Balou ferme-la pour toujours, dis-moi qui dit mieux ! Bonjour Gringe ! Salut ! Bienvenue dans le Média Alloy News, on est très content de t'avoir ici ! Merci beaucoup ! Dans notre petit salon emménagé, tu as sorti ton premier album qui s'appelle Enfant Lune. La première chose avant de rentrer justement en profondeur dans cet album, j'ai retrouvé un truc que j'ai perdu peut-être dans le rap actuel, c'est la punchline ! Ouais ! Il y a beaucoup de phrases, des jeux de mots, de la punchline, etc. Est-ce que pour toi, justement, pour un premier album solo ou tout simplement un projet, est-ce que conserver un petit peu cette identité et cette volonté de jouer avec les mots, c'était quelque chose qui a été central dans ton projet ? C'est marrant parce que moi, je ne considère pas avoir fait de la punchline dans cet album, pas trop ! Ok ! À part sur 2-3 titres un peu, tu sais, avec des réminiscences casseurs, On ne danse pas, Konichiwa ! Ou ça, c'est des trucs un peu instantanés, je ne réfléchis pas trop, tu vois, je couche un peu ce qui me traverse la tête ! Pour le reste, je suis quand même plus dans des trucs analytiques où j'essaie de me plonger dans des états et d'y mettre des mots simples ! Du coup, il y a peut-être quelques jeux de mots à gauche à droite, mais ce n'était pas mon intention première ! Après, mon école, c'est quand même celle des casseurs, et en vérité, avec Aurel, depuis le début, on n'est que là-dedans ! On n'est que dans la punchline provocatrice ou drôle ! Donc forcément, c'est dans mon ADN de rappeur, tu vois ! Mais je ne considère pas avoir fait de la punchline tant que ça, en vérité ! Premier désaccord, donc ça fait... C'est important ! C'est important ! Cher voisin belge ! Enfant Lune aussi, ça m'a fait penser, bien sûr, à cette maladie. Les Enfants de la Lune, parce qu'en fait, ils ne doivent pas être exposés un petit peu aux ultraviolets, au soleil. Il y a aussi sans doute cette métaphore de la nuit, que le jour est invivable quelque part. Ce qui m'a marqué, c'est, est-ce que cet album, c'est un petit peu comme cette maladie ? C'est-à-dire que ça a un joli nom, cette maladie, mais c'est une maladie, quoi ! Et cet album, c'est un petit peu ça aussi, c'est que c'est joli, mais derrière, il y a des choses qui ne sont peut-être pas très jolies, ou bien qui doivent être dites et qui ne sont pas très jolies, finalement ! Ouais, tu as raison ! C'est une jolie manière de le voir, en tout cas ! Après, je n'ai pas pour prétention de penser que ce que je raconte est… Enfin, je n'essaie pas de l'idéaliser, ou je n'essaie pas de magnifier la mélancolie, ou mon côté triste, ou mon côté sombre, ou les choses moches de la vie, quoi ! J'essaie de m'approcher d'une vérité qui est la mienne, sans filtre, en étant le plus transparent possible. Après, je suis d'accord avec toi, c'est quand même un nom très joli pour désigner une maladie très vicieuse. Il y a aussi un truc que j'ai remarqué avec cette notion d'enfant, c'est que j'ai l'impression que cet album, c'est un album de l'époque, en ce sens que, quand on t'écoute, il y a aussi, bien sûr, des thématiques que tout le monde traverse, il y a des trucs plus singuliers de ta vie personnelle, etc. Mais finalement, j'ai l'impression que tu es un peu l'enfant de la désillusion et l'enfant de l'époque, aujourd'hui, parce que nous sommes tous des enfants de la désillusion, quelque part, aujourd'hui. Encore une fois, c'est difficile à dire. Quand tu pars d'une démarche si personnelle que tu ignores totalement le pouvoir d'impact qu'elle aura sur les gens, je ne sais pas. Alors, si maintenant, je me rends compte parce qu'effectivement, je reçois de plus en plus de messages de gens qui m'expliquent s'être retrouvé dans ce que je racontais ou qui m'expliquent avoir été aidé par certains morceaux dans leurs épreuves personnelles, il y a un côté miroir comme ça, mais ce n'était pas intentionnel. C'est aussi là, c'était le risque que j'encourais, en gros, c'était de sortir d'un projet mainstream et grand public avec Aurel et de retourner vers quelque chose de tellement confidentiel que ça pouvait mourir, que je ne pouvais y trouver aucun écho, peut-être. Mais j'en avais conscience. Et je m'étais dit, voilà, si les gens se retrouvent dans mon sillon, si ça leur parle, si j'arrive à créer des ponts, à installer des ponts entre les gens les uns les autres, c'est gagné, en fait. Tu te vois en haut de l'affiche, ça y est, tu mènes la vie d'artiste, toi qui as toujours voulu faire partie des finalistes, ça y est, tout le monde te regarde, exib des cicatrices. Il y a une partie du public des casseurs qui n'a pas du tout accroché, et en même temps, il y en a une autre qui me découvre et à qui ça parle beaucoup, tu vois. Et je me dis, ouais, j'ai fédéré un petit monde, en fait, grâce à ça, et je ne sais pas, c'est touchant, quoi. Pourquoi il y a une partie qui n'a pas accroché justement à cet album, une partie du public des casseurs, à ton avis ? Parce que je me suis débarrassé du personnage de bande dessinée, créé, tu vois, d'en bloquer, parce que je ne suis pas le mec qu'on a découvert cynique ou seulement cynique et un peu con sur les bords. Enfin, les fois, c'est ce qu'on entretenait avec Aurel, quoi, les rôles qu'on avait de grands débilos, tu vois. Je n'avais jamais envie de m'écarter de ça à un moment donné pour revenir à des choses plus personnelles et me réapproprier mon autonomie et pouvoir montrer aux gens qui j'étais, quoi. Et leur expliquer aussi que finalement, c'est aussi des personnages fictifs, tout ça. On les a nourris de l'expérience personnelle et de ce qu'on a pu vivre ensemble. Et on n'est pas les deux débiles, on n'est pas les deux golemons bloqués dans un canapé. Les gens pensent ça, des fois, ils me disent, mais en fait, tu n'es pas aussi con que je pensais. Faites ta réflexion sur les relations amoureuses, je pensais que tu étais juste un gros beauf miso. Je me suis dit, mais heureusement. J'ai joué avec les nuances, avec les différents degrés. Et là, pour le coup, je suis très premier degré dans ma démarche, quoi. C'est moi, ce qui se passe dans ma tête et des fragments de ce qu'il y a dans ma tête. Et voilà. Est-ce que justement, je pense notamment à l'amitié, est-ce que les gens qui te suivent aujourd'hui t'ont compris dans le sens où on a eu beaucoup d'amis qui sont là que quand il s'agit de faire la fête ? Et là, c'est un autre côté d'une certaine amitié quelque part, d'une certaine aventure. Ouais, ouais, ouais. C'est compliqué parce que je me suis fait des nouveaux compagnons de route sur ce projet. J'en ai délaissé d'autres avec qui j'avais roulé ma bille pendant très longtemps, toute une vie, quoi, qui étaient aussi mes amis. Et là, ça a été dur parce qu'il a fallu que je fasse le deuil de plein de choses. Je ne me laisse pas abattre de trop non plus parce que sans ce projet-là, je mourrais, quoi, artistiquement, professionnellement. Mais je me suis fait de nouveaux potes et de nouveaux gens sur qui je peux compter, et qui sont venus nourrir ce projet. Puis, c'est parti d'un échange de bons procédés aussi. C'est-à-dire, c'est des gens pour qui je bosse aussi et avec qui je m'entends bien. On a une sensibilité humaine, artistique commune. Donc, dans tout ça, ce que je vois, c'est un mal pour un bien, quoi. Des choses un peu douloureuses auxquelles je dis au revoir. Et en même temps, une page que je tourne et que je suis en train d'écrire et avec de nouveaux compagnons de route, quoi. Ma vie est la tienne, frère sèche tes larmes. Non, je connais personne de plus courageux. Et quand la solitude nous désarme, on fait comme on peut, on se serre les coudes à deux. Les seuls ont posé une crâne. Mais si je le sais, j'ai tes larmes. J'irai plonger dans le cerceau, jeter dans les flammes. Il y a aussi une question qu'on se posait. Est-ce qu'avant d'écrire cet album, tu savais exactement, peut-être pas les thèmes que tu abordais, mais en tout cas, je ne sais pas si on peut dire souffrance que tu abordais ou bien en écrivant justement sur certaines choses dont tu voulais parler. C'était un système de poufait russe où tu découvrais d'autres trucs. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait des morceaux pivots que j'avais dans ma tête. Je voulais absolument faire scanner, je voulais absolument faire pièce détachée. Mais les premières versions ne ressemblent absolument pas aux versions finales. Je les ai déconstruites 15 ou 20 fois chacune. Mais c'était quand même des morceaux que je savais que ça constituerait un peu l'ossature de mon album. Un paradis noir, une pièce détachée, un scanner, même un karma. C'est des choses qui étaient… voilà, c'est des thématiques que je voulais aborder. Et après, comme tu dis, c'est un peu le système de poufait russe. Je brode autour, j'ai mon fil rouge, je brode autour et je me dis, OK, par extension, quel thème je peux aborder qui soit cohérent avec ce que je dis ? Il y avait la thématique amoureuse, mais c'était nébuleux, ça, dans ma tête. C'est-à-dire que je ne savais pas que je voulais… Je n'allais pas prendre la relation amoureuse à trois endroits différents. Et au final, c'est ce que je fais. Tu vois, j'en fais une trilogie, je prends l'avant, le pendant, la rupture et puis le constat que je pose dans le morceau pour la nuit. Ça, c'est des choses qui arrivent pendant la création. Mais comme tu dis, à un moment donné, je brode autour de mon fil rouge, je continue. Parfois, j'ai l'impression dans cet album aussi, c'est que tu avais peut-être du mal à accepter une certaine ombre qui était un passage de ta vie. À certains moments, tu étais comme ci, comme ça, etc. Et que finalement, cet album, c'est un petit peu regarder dans le passé sans se retourner. Enfin, à la fin, on arrive à cette conclusion en disant OK, j'ai peut-être perdu beaucoup de temps à vouloir être quelqu'un que je ne suis pas ou à vouloir être quelqu'un que j'étais, etc. Et que finalement, cet album finit par se terminer, à se dire OK, bon, on va peut-être passer à autre chose. Ouais, je me suis retrouvé, je pense. C'est vrai que pendant longtemps, j'ai été très passif. Je me suis laissé faire, emporté par le courant, par mes potes. Donc, j'ai embrassé aussi des rôles qui n'étaient pas forcément ceux qui me correspondaient le mieux. Tu vois, dans Casseur, on avait un délire de groupe avec Aurel. Ça a duré quelques années, de mecs qui étaient installés dans rien, un peu branleurs, un peu machin. Sauf que là, on a exacerbé ce côté-là. Mais ça ressemble plus à Aurel, ça, le côté Casseur, créatif, pour tromper l'ennemi. J'ai toujours été un mec mélancolique et on se complétait bien là-dedans. J'apportais peut-être un peu le pendant un peu sombre de Casseur, tu vois, un peu plus sombre en tout cas. Et du coup, là, j'ai quand même rarement été, même dans le personnage de Gringe des Casseurs, j'ai quand même rarement été dans la fiction. Je disais tout à l'heure que c'est des personnages fictifs, mais pas tant que ça. Il y a vachement d'autobiographies et moi, j'ai toujours eu du mal à ne pas mettre de filtre. Dans tout ce que je dis, dans tout ce que je fais et même dans ma démarche artistique, j'ai tendance à aimer l'idée que ce soit frontale et directe. Je ne suis pas quelqu'un d'iconique ou je ne suis pas un personnage. Je suis vraiment moi, quoi. Et ça me plaît, en fait. Je crois que je ne sais pas faire autrement, en vérité. Donc, sur l'album, ce qui est cool, c'est de pouvoir m'exprimer pleinement, tu vois, exprimer pleinement qui je suis sans devoir correspondre à un format, quitte à ce que les gens ne s'y retrouvent pas. Dans Pièces Détachées, tu parles beaucoup de ton papa dans ce morceau. Tu dis l'absence me laisse des traces. Tu dis aussi si je cherche ton fantôme, comment devenir un homme, etc. Il y avait une philosophe qui a écrit un article qui s'appelle Benjamin Whale. Elle a écrit un article justement où elle parle un petit peu de toi. Elle pose une question dans cet article. Elle dit comment être un homme sans modèle masculin, quelque part. Et j'aimerais te poser cette question-là. Comment deviens-tu un homme ? Parce qu'il y a toujours des références à ton papa. Et à un moment donné, tu dis oui, j'espère que je ne serai pas un corps de jupons, etc. Ouais, c'est ça. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vrai que c'est difficile de se construire sans modèle, quand on est un gars sans modèle masculin autour. J'ai été éduqué par des femmes, élevé par des femmes, plusieurs. C'est des questions légitimes que je me pose. Je me dis est-ce que je serais capable d'être un père équilibré, de pouvoir donner, je ne sais pas, suffisamment d'amour à mon enfant sans avoir moins reçu et sans être dans un truc en plus. Tu vois, je ne veux pas me placer en tant que victime. Tu vois, j'ai quand même reçu de l'amour de mon père et à petite dose. Et du coup, je me pose juste la question de savoir comment ça pourrait se répercuter sur une relation avec mon enfant, sachant que j'ai vachement été dans la reproduction de schéma, surtout sur le plan amoureux, tu vois. Et c'est fou parce que j'ai quand même peu grandi avec mon père et je l'ai peu vu faire. J'ai quand même été très symétrique dans ma façon de me comporter dans mes relations, tu vois. Quand ma mère m'observait, c'est vrai que moi je connaissais son histoire avec mon père. Je me disais, c'est fou que j'arrive à reproduire quasi à l'identique, reproduire ses comportements à lui, alors que je ne l'ai pas vu faire tant que ça, quoi. Mais le côté anxieux et coureur de jupons, c'est dans l'ADN, à croire que ça se transmet. Donc je me pose vraiment une vraie question. Est-ce que tu as peur d'être papa aujourd'hui ? Oui, toujours. Parce qu'il y a une envie aussi dans l'album quelque part. Oui, oui, aussi. Tu parles d'enfants qui gèrent son histoire. Oui, bien sûr. Non, non, mais je ne me sens pas. Je ne suis pas en flip de devenir une père un jour. Moi, c'est plus la problématique qui se pose pour moi. C'est plus comment appréhender la vie à deux, tu vois. Moi, je suis quelqu'un de loyal dans mes sentiments et ça peut durer très longtemps. Si tant est que la personne en face soit capable de supporter mon mode de fonctionnement à moi ou de l'accepter, de l'accueillir et pourquoi pas de fonctionner pareil. Mais c'est rarissime. Moi, je ne suis pas pour être à deux sous le même toit tout le temps. J'ai besoin de distance. C'est wild. Tu as dit qu'il faut un peu de distance à l'amour. Moi, je le vois de distance physique, de trucs aussi où tu te retrouves toi-même, de distance mentale. Sauf que je rencontre des nanas avec qui je suis très transparents dès le début, à qui j'explique ça et qui me disent, mais tu as raison. On arrive à des âges où on a besoin aussi, tu vois. Sauf que dans la pratique, ça se vérifie rarement, tu vois. Elle me pète les couilles. Pardon. J'ai une constance, je pense, dans le fait de... savoir mettre un peu de distance. Ça fait peur. Parce que je peux vraiment disparaître. C'est vrai. Mais jamais très loin. Je reviens. Je suis comme Voldemort. Je ressurgite d'un coup. Le modèle le plus répandu autour de nous, c'est des gens en couple. Sauf que moi, quand j'observe, quand je fais le zoom sur le... Je zoome là-dessus, je me dis, il y a quand même vachement de gens qui restent ensemble ou par peur ou par sécurité ou par peur de se retrouver tout seul ou par sécurité parce qu'ils ont... Il n'y a plus d'amour, mais ils ne se sentent pas de repartir, de recommencer tout à zéro. Et je me dis, mais quel gâchis, en fait. Voilà. Tant que je ne suis pas en paix, moi, bien dans mes pompes et en paix avec moi-même, je ne vois pas comment je pourrais me partager à quelqu'un et vice-versa, tu vois. Les enfants de la désillusion, comment on avait dit ? Les enfants du divorce. Les enfants du divorce. C'est nous, les enfants du divorce. C'est la vérité. Nos modèles à nous, c'est plus ceux de nos grands-parents, tu sais, qui restent ensemble toute une vie. Nos parents, ils ont explosé en plein vol pour la plupart. Ils ont vécu 20, 15, 20, 25 ans ensemble avant de se séparer, avant de casser le modèle, tu vois, dans lequel... Le modèle duquel ils avaient hérité. Et nous, c'est chaud, hein. Mais est-ce que tu ne dis pas que peut-être qu'ils sont restés ensemble par peur, aussi ? Si, peut-être. Mais parce que ce n'étaient pas les mêmes codes à l'époque. Et tu sais, je ne sais pas, tu faisais vachement aussi avec le regard des autres. Et peut-être que si les darons, elles restaient aussi pour leurs enfants, malgré le fait de ne plus être amoureuses et d'être faites cocu non-stop ou de n'être que des nanas qui sont censés rester à la maison. Il y a une émancipation qui s'est faite quand même depuis nos mères, tu vois. Donc, je me pose la question, tu vois. Et moi, je me dis... Après, il y a cette grande généralité dont je parle. Tu vois, au cas par cas, je ne sais pas comment pensent les gens. Mais ce que j'observe autour de moi, c'est ça. C'est des gens très en équilibre dans leurs relations. Très peu de stabilité. Mais voilà, encore une fois, ce n'est pas une vérité absolue. Ça fait plus mignon, je vais faire des millions et puis des milliards. Racheter des pouvoirs, rescuer des impôts. Comme les souvenirs de moi quand j'étais marmot. Quand je n'avais pas de buzz, quand je n'étais pas beau. Entrez-nui, Faux, Vénos, Rebelle. Ça y est, je n'ai plus le temps d'une querelle. Elle finira grosse en attendant que je retombe amoureux d'elle. Beaucoup plus de baisse de rupture qu'on a consommé de nuit de noces. Enfoiré, c'est nous les enfants du divorce. Il y a un morceau aussi qui s'appelle Karma qui t'as écrit. Quand j'ai écouté ce morceau, je me suis dit, est-ce que tu l'as écrit pour toi-même ce morceau ? Vraiment pour toi-même. Je pense que j'ai tout écrit pour moi. C'est hyper égoïste. Karma, c'est une vision athée voire agnostique de ce que je pense de la spiritualité de la religion. Encore une fois, c'est un essai. Je me dis, il faut que je fasse gaffe quand même à ne pas blesser des gens dans leur intime. Ce n'est pas le but. Je me dis juste que si je suis en discussion avec moi-même, il y a forcément à faire écho chez d'autres qui vont m'écouter. Ça peut leur apporter des pistes de réflexion ou les renseigner sur eux. Mais sur Karma, je ne cherche pas à prosélyter justement. Je dénonce une forme d'intégrisme et de prosélytisme. La question que je me suis posée aussi, c'est que tu vois l'expérience que tu racontes dans Karma. Est-ce que la vision que tu as de la religion, tu l'accueillis de ce qu'en disent les gens ou de ce qu'en font les gens ? Et pas en tant que source première. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je n'ai pas pratiqué. A partir du moment où je ne reçois pas d'éducation religieuse aucune et que je ne pratique pas, et que je grandis avec des chrétiens, des musulmans dans la CRJ, j'ai grandi avec des hindous, des chinois. Si tu veux, j'ai pu observer des gens dans leur culture et j'ai eu un panel large. J'ai pénétré leur culture, leur monde de l'intime. Et donc, je me dis juste qu'il y a un facteur qui me gêne et c'est propre à toutes les religions et c'est propre à tous les gens dans leur religion. Il y a une phrase qui dit « je me méfie de celui avec un seul degré de lecture, jamais loin du côté obscur ». C'est surtout le fait de prendre le truc au pied de la lettre qui me fait peur parce que généralement, ça peut devenir un danger quand il y a absence de recul et qu'on est dans la mise en pratique bête et méchante de ce qu'on lit. Ça provoque le rejet des autres aussi. Oui, l'isolement, le rejet des autres. Et encore une fois, il y a une autre phrase qui dit « chacun pour tous est Dieu pour soi ». Je l'inverse, je la prends à l'envers. Parce que je me dis que si la religion restait quelque chose de l'ordre de l'intime, dont tout le monde, dont on n'aurait pas à juger. Dieu pour soi, tu pratiques ta religion dans l'intimité, ça t'appartient et personne ne juge. Et chacun pour tous, c'est être un peu plus ouvert d'esprit les uns avec les autres, être un peu plus dans le dialogue. C'est une phrase relativement naïve, mais je me dis que si on la mettait en pratique, peut-être que ça réglerait certains problèmes. Justement, il y aurait moins d'isolement, moins de craintes, moins d'a priori. C'est hyper utopique. Parce que dans l'espèce de pont-refrain, à un moment donné, tu dis une phrase comme… Tu parles de l'ego et tu dis oui, en gros, si on combat l'ego, etc. Mais en fait, j'ai l'impression que tu réponds par une expérience en disant « Voilà, la religion, parfois, ça peut faire du mal, mais tu réponds par quelque chose de très philosophique aussi. » Tu vois ce que je vais dire ? Ouais, alors ça, c'est mon pote Declos qui balance cette phrase « Il faut tuer l'ego » qui te fait croire qu'il n'y en a pas. Il m'a sorti ça un jour, après une transe chamanique, je le fou cave. Mais il était infiniment spirituel. Quand il est ressorti de cette transe, il m'a fait halluciner, je ne le reconnaissais plus. Et il me parlait quand… il me délivrait que des phrases genre empreintes de sagesse profondes. Et je me disais « Mais c'est fou, Ilou, le psychopathe que je connaissais il y a une semaine. » « C'est bon, j'ai tué l'ego, mon pote. Bois mes paroles avant que je redevienne ouf. » Et il me sortait des trucs comme ça. Du coup, je notais, je me disais « Putain, le jour où je fais un morceau là-dessus parce que j'avais envie d'en faire un, de toute façon. » « Je veux qu'il soit dessus parce que c'est aussi quelqu'un de beaucoup plus profond que ce que les gens pourraient penser de lui. » « C'est sur des feats casseurs-flotteurs, il a fait professeur Xavier et tout. » Donc les gens pensent qu'il est juste taré, tu vois. Quand t'écoutes ma bande démo, ta maman tourne à l'apéro. Ton ex-meuf fait du gogo, ça fait 6 ans, t'as le même manteau. En fait, c'est un mec qui a du génie, de fulgurance. Et la réponse à tout ça, c'est peut-être, dans un monde où la solitude pourrait nous réunir, ce serait que chacun fasse de l'effort de faire taire un peu son ego. Mais il faut être hyper attentif, tu vois. Moi, je pense qu'on est tous doués d'intuition et moi, je le vois comme une petite voix qui me parle de temps en temps mais que je tais parce que mon ego, parce que mes flips, mes angoisses, mon besoin de, je sais pas, de me rassurer, d'être flatté, de séduire. C'est jamais bon, tu vois. C'est jamais bon de s'enfermer seulement là-dedans. Je pense que l'ego a du bon de temps en temps, tu vois. Mais si on trouvait un petit équilibre, on s'écoutait un peu plus souvent, qu'on était, je sais pas, en vérité, sans ego, on serait qu'amour, tu vois. On serait seulement tourné vers l'autre. Encore une fois, c'est une grande phrase très utopiste, mais si chacun, comment dire, essaie de mettre ça en pratique, le karma, il peut être sympa, tu vois. L'arrivée autour de Boumang, il peut être chouette, quoi. D'accord. Et tu parles aussi de fumettes, à un moment donné que tu t'évades, etc. Est-ce que le bédo, il tue l'ego ? Le bédo, il tue l'ego, ouais. Ouais, ouais, je pense. En tout cas, chez moi, au point que ça m'est rendu paranoïaque et que ça m'est vraiment rendu très vulnérable. J'ai fumé pendant très longtemps. J'ai testé des drogues aussi dures dans mes phases les plus sombres pour anesthésier la douleur ou pour voir si j'étais encore capable de ressentir quelque chose, tu vois. Ça tue l'ego parfois. Ouais, c'est même pas que ça le tue. Ça peut le mettre en sharpie, tu vois. Et tu peux vraiment te retrouver à poil et dans la terreur profonde, quoi. Donc, nos smoking, quoi. Pas seulement nos smoking, hein. Ouais. Ouais, nos cocaïnes, nos smoking, nos ce que tu veux, nos drogues de synthèse. Moi, j'ai un petit frère qui en est tombé malade, quoi. Donc, de toute façon, pour moi, c'était des expériences, pas pour le plaisir de l'expérience, plus par besoin d'anesthésier la douleur. Mais par respect et par amour pour mon frère, jamais j'aurais pu basculer dans la drogue dure, quoi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.